et salut à tous c'est chico alors j'espère que tout le monde va bien oui petite nouveauté je vous mets mon beau visage sur le sur les nouvelles vidéos qui seront à venir dans la mesure du possible parce que vous voyez ce jeu dans quatre dans les quatre coins je veux dire ici tu as la mission en bas tu as la consommation et je veux dire en bas à droite tu as la boîte de vitesses donc c'était pas évident mais bon on va quand même tenter alors donc aujourd'hui on part pour une mission un peu particulière parce que ce sont les dernières missions on est sur cargo apocalypse et du coup on va partir chercher les trois tuyaux alors j'ai déjà chargé un tunister avec un tuyau donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente on part sur une livraison qui est quand même assez conséquente parce qu'on a trois gros tuyaux comme tu peux le voir à aller chercher et on a aussi quatre blocs de béton donc avec les tunisters on va prendre nos trois tuyaux et avec un autre camion que je vais regarder après ce que je vais prendre à mon avis ce sera un petit taïga sympathique on va aller chercher du coup les quatre blocs de béton je pense que ce sera une belle livraison parce qu'il y'a quand même du tap à faire il ya de la route à faire également tu vas voir ce sera assez costaud alors on fait gare tout géo j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo la préparation de la mission parce que ce sont les dernières les dernières missions en fait de l'alaska et je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi donc ce sera une plus longue vidéo que d'habitude certes mais il y en a qui fait de temps en temps il y aura aussi des longues vidéos en tout cas encore un grand merci pour tous ceux qui me suivent ça n'y a pas de secret c'est aussi grâce à vous que j'ai envie de continuer bon je fais au mieux tu vois alors je l'avais expliqué dans la vidéo précédente je n'ai pas pris de remorque 1000 slots j'ai pas pris de remorque 8 slots parce que je trouve que cette remorque est beaucoup trop grande surtout que tu vas voir là où j'avais cherché quand même ce tuyau c'est assez restreint au niveau passage donc je ne voyais pas trop passer avec la 8 slots surtout qu'il ya un sacré demi-tour à faire et avec la grosse remorque 8 slots c'est vraiment pas possible donc j'ai pas pris de risques inutiles non plus de toute façon c'est un voyage qu'on va faire en deux fois c'est pas possible je suis vraiment mieux à chier bon attends encore me faire gaffe parce que ça j'irai pas que celui de derrière se retourne je les maltraite un peu je suis d'accord toi c'est déjà assez assez tendu si je vais je vais détruire ça va pas donc toute façon c'est pas très loin tu vas voir je vais faire la route en plusieurs fois parce que j'ai pas envie de péter les camions avant même de fermer livraison c'est pas le but il faut quand même qu'ils tiennent le choc jusqu'au point de livraison donc c'est pas une mission très compliqué en soi regarde voilà on y est déjà toute façon donc c'est pas une mission très compliquée en soi mais ce qu'il ya c'est qu'il ya beaucoup de route à faire enfin en tout cas on est quand je dis beaucoup de route c'est plus dans le sens où il ya pas mal de camions à conduire et surtout on a quand même beaucoup de chargement et pourtant c'est vraiment pas la plus grosse parce qu'on a une mission monstrueuse qui nous attend après c'est un truc de fou enfin je pense qu'il faut si je prends pas une slot carrément il faut 8 camions et je vous dis je ne prendrai pas de 8 slots j'ai pas envie donc voilà alors celui-là je vais le foutre ici en attendant ça penche un petit peu mais il va tenir le coup donc on va prendre notre deuxième tunster qui est juste là qu'on a abandonné moi j'ai déjà mis des dégâts amortisseurs et puis c'est vraiment pas top top sachant que j'ai même pas encore commencé mes livraisons donc ça va aller relativement vite pour charger maintenant il faut voir la route attend il faut voir la route du coup pour aller jusqu'à là bas ces cailloux franchement il devrait nous mettre un chasse neige tu vois pour pour chasser les cailloux enfin c'est pas notre chasse cailloux parce qu'il y a quand même des fameux sur la route franchement ils ont un petit peu craqué à ce niveau là donc tu insères que c'est vrai que je ne vois pas beaucoup utiliser dans les dans les autres vidéos d'autres youtubeurs et qui pourtant est un très bon camion vraiment moi personnellement je l'aime vraiment bien parce que je te dis à son côté 4 remplacement directement dessus c'est quand même assez pratique donc voilà moi je roule je roule assez bien avec quand il ya du gros quand il ya du lourd à prendre voilà plutôt que de ne pas être toujours une remorque au moins je veux dire t'as pas rien à atteler t'as pas de remorque à mettre et je trouve ça vraiment pas mal si je le pousse ça va pas aller alors il y en a un troisième qui est déjà prêt je l'avais fait en off mais je voulais vraiment vous montrer quand même la suite de préparation de cette mission donc ici on doit partir avec tout ça c'est du côté non c'est pas à morrison parce que ça c'était fini c'est pas blackbird ah bah tu vois il ne reste plus que grande enterprise je sais j'ai un anglais un peu très très impressionnant mais bon alors attends du coup on va retapper la route inverse ça peut paraître long mais ça ne l'est pas ça va aller plutôt vite tu voyais un deuxième par le premier il est juste ici en fait il est déjà prêt donc j'ai gagné un petit peu de temps avec ça on est parti un petit peu de vue intérieure parce que c'est vrai que sur les dernières vidéos je fais quand même beaucoup de vue externe et que moi j'aime bien la vue interne donc voilà alors pour ceux qui ont commencé le jeu qu'est ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous plaît je pense même que je vais en offrir un dans un prochain concours à venir ça peut être sympathique pour ceux qui ne savent pas tout simplement acheter ou ou dont les parents sont un peu en galère attention je vais pas sur leur note mais il faut savoir faire plaisir à ses abonnés donc comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait super plaisir de vous donner encore plus de contenu il ya des nouveaux jeux qui vont arriver je pense que je vais vraiment attaquer marvel avengers ça peut plaire à beaucoup d'entre vous c'est quand même un jeu n'est pas très vieux je pense que j'aime proposer d'autres contenus donc je mets sur ma chaîne chaîne mini gaming pour l'instant on est à deux jeux dont un où je joue plus alors c'est pas très c'est ça concorde pas mais bon il faut prendre le temps mais c'est vrai que quand je fais un jeu j'aime bien de le faire à fond tout simplement ça me lasse pas c'est pas un jeu lassant parce que comme je vous l'ai déjà dit attention c'est un jeu où il faut faire preuve de patience donc lâchez pas il ya vraiment il ya vraiment de quoi faire c'est pas un jeu où tu vas t'ennuyer et il ya full contenu quoi je veux dire à mettre donc on a encore une phase 2 qui a une phase 3 qui va arriver donc franchement il ya encore de quoi faire voilà donc le deuxième il est prêt maintenant on va aller chercher le troisième qui du coup pas très loin tu vois ça va relativement vite c'est pas celui-là pas celui-là si c'est super ok on passe dessus et on va les déposer aussi bon là je mets pas de points de repère parce que je viens de taper la route donc je sais où je dois aller un sacré tuyau quand même tu te demandes à quoi ça sert donc on doit les livrer tout ça du côté rivière de montagne et toute façon quand tu passes une livraison dans une nouvelle zone c'est jamais très loin de ton tunnel donc sauf michigan tu vois j'ai bien cette impression que michigan les livraisons étaient beaucoup plus longue à faire après comme je disais peut-être que c'est parce que quand tu as un bon camion forcément ça aide mais voilà en tout cas sur je vois qu'il ya beaucoup de nouveaux joueurs sur les groupes facebook sur lequel je suis il ya quatre cinq groupes un facebook qui sont vraiment pas mal dont le groupe que j'ai créé bon actuellement on est que 20 je sais c'est pas énorme mais bon c'est déjà ça on commence on commence le petit pour arriver plus gros et il ya beaucoup de nouveaux joueurs en fait donc pour l'instant c'est un jeu qui avait pas une communauté donc il y avait des millions de joueurs quoique je sais pas mais en tout cas c'est un jeu qui commence à bien se faire connaître de par les vidéos de youtube parce que finalement c'est vrai que quand tu regardes des fois des bandes annonces de jeux sur ton play ton pfm store ou ton ton microsoft store je trouve que les bandes annonces aujourd'hui ne sont plus autant à échange qu'avant c'est à dire que je vois enfin moi personnellement je vois que les développeurs compte beaucoup plus maintenant sur les youtubeurs pour faire leur publicité plutôt que sur une bande annonce moi personnellement une bande annonce ça ne suffit pas c'est pas ça qui va faire que tiens ouais ce jeu là je vais le prendre il a l'air top non je préfère voir vraiment deux trois gameplays et si je suis convaincu là par contre je le prends d'office mais je suis très difficile en jeu donc je ne prends pas des masses de jeu fin si j'en ai quelques-uns mais finalement je ne fais pas beaucoup avec à temps que je m'aiderai un bout qui est propre que nous rentrons je me foutre ainsi là je vais déjà me préparer comme ça après je vais truyer un autre camion hop 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 on fait gaffe pas taper le camion non plus alors oui j'ai acheté trois tunistaires parce que tout simplement déjà c'est un bon camion et puis il fait il fait super bien son travail donc voilà après je vais en revendre deux évidemment je vais pas faire la collection j'ai pas j'ai pas la collection aiguë tu vois des camions identiques j'ai vu l'autre fois une photo où un mec avait sur sa map 12 13 taille gaffe un truc comme ça pour pour une mission et j'ai pas trop compris je me dis mais allez 12 13 taille gaffe quand même pas craquer non plus ça c'est vraiment beaucoup bon après chacun son délire donc donc voilà attend je regarde ce que je prends c'est quoi ça je vais vendre je roule pas avec en plus je suis très pauvre là pour l'instant alors 172 000 bon est-ce que je prends le azov sachant que là il faut une benne je prendrais bien un petit fleet star ou bien on va se payer un nouveau camion parce qu'il ya des camions que j'ai pas encore testé le frein frein liner allez pourquoi pas on est sur du tout terrain il n'est pas beau franchement je suis pas très fan quoi j'ose pas non 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 je vais partir je vais je vais partir sur sur mon azov j'aime bien mon petit azov en plus je peux lui mettre sa petite ben tu vois tout va bien il est là je l'utilise pas assez non plus lui alors que c'est un très très bon très très bon truc au niveau boîte de vitesses j'ai rien en fait pour lui heureusement que j'ai les pneus à chaîne toi et ouais non bah écoute donc module de châssis et on va aller lui mettre une je vais mettre un plateau quoique non je vais pas savoir mettre de non je vais pas savoir mettre de remorques ça va être beaucoup trop loin le crochet va être trop loin je peux pas prendre celui ci donc entrepôt le fit star j'aurais bien pris mon taille gars quoi que tu sais celui-ci il est quand même pas mal en fait le caterpillar je l'ai utilisé dans quelques missions franchement on le voit pas beaucoup dans les vidéos d'autres youtube heures et finalement c'est un très bon camion il fait bien son travail donc moi je vous le conseille il n'est pas dégueulasse il ya mieux je conçois tout à fait mais franchement il ya pire aussi c'est un instant bon il fait il fait ce qu'il a à faire donc une petite remorque reprendre celle là ou celle là ouais mais quand je vais faire des créneaux ça risque d'aller les deux bennes risquent de se toucher tu vois donc on va quand même pas craquer non je partirai là dessus c'est pas trop cher en plus comme tu vois j'ai plus beaucoup de tulle donc il faut que je fasse gaffe bon alors là je pars à temps à temps par ici et puis ouais ok c'est pas par là c'est ici là on va à gauche puis on ira rejoindre nos autres petits loulous alors prochaine vidéo qui va sortir ce sera les améliorations cachées parce que il y en a quand même pas mal en fait et j'ai constaté qu'il me manque dix améliorations dans l'alaska alors que je n'ai plus d'amélioration on va tu sais celles qui sont visibles sur ta map celle là je les ai enfin je les ai toutes donc il faut vraiment que je fasse les améliorations cachées donc je vous ferai une vidéo peut-être zone par zone ou toutes les zones d'un coup pour vous montrer vraiment où elles se trouvent alors il faut savoir que des améliorations cachées ça peut très bien être aussi des camions des nouveaux camions que tu n'as pas encore découvert donc voilà parce que je sais qu'en alaska il y a quand même pas mal d'amélios que j'ai besoin sur d'autres camions des très bons camions et c'est hier en regardant je me dis mais c'est pas possible le hazor ont dit que tel moteur est en alaska puis je regarde un peu dans la map tu vois et je vois que j'ai fait toutes les améliorations j'en ai pas une seule je check un peu sur google et je google is tiens amélioration cachée snow runner et je vois qu'il y en a blindé en fait donc fouillez bien votre zone parce que il y en a beaucoup là juste en alaska tu vois j'en ai quand même 10 qui sont cachés alors que ce serait quand même bien de les trouver parce que ça peut quand même t'aider dans l'amélioration de tes camions et surtout du coup dans ton expérience de jeu parce que forcément plus ton camion est bon je te cache rien et je ne t'apprends rien plus plus ça va très bien se passer alors tu vois j'ai pas un très beau fond je sais ma fenêtre mais je sais que le fescam marchait plutôt bien quand je faisais du las de du coup je me suis dit bon allez on va leur montrer qui je suis réellement mais je trouve ça bien de pouvoir mettre un visage aussi sur un nom même si chico et coco n'est pas le vrai nom évidemment mais pour les intimes moi c'est alex comme ça vous le savez allez vas-y gros bon alors ce que je lui reproche à ce camion c'est qu'il a très vite tendance à partir enfin à chasser de l'arrière ça c'est son gros défaut c'est vrai hormis ça tu vois il ya une bonne vitesse ça c'est intéressant déjà la vitesse pour moi la camion est super importante le has of je l'aime beaucoup mais il est trop lent vraiment c'est pas possible le colob pareil je trouve qu'il est un peu plus rapide comme que le has of et me disent que c'est le même mais je suis pas convaincu je reste sur mon idée que le colob va légèrement plus vite et je dis pas qu'il va du 120 à l'heure mais il va un petit peu plus vite quand même mais le has of est vraiment trop trop dans alors il ya un autre has of que je n'ai pas encore que j'aimerais bien pouvoir me payer normalement au rang 23 je peux mais j'ai pas encore check après ça donc voilà là j'avance principalement dans l'émission là on fait cargo apocalypse après on a cargo apocalypse 2 et puis on à la mission finale je sais plus ce que c'est livraison de plusieurs marchandises fournitures je sais plus trop mais les toutes les dernières missions là les trois dernières elles sont vraiment costauds bon ça passe c'est vraiment ces cailloux qui sont pénibles m'a l'air bien léger dans ce camion ce rocher tu vois ça ça c'est roule franchement c'est roule et il partira pas si tu manoeuvre pas un peu et voilà tu t'en prends un autre et des fois t'as vite fait de bloquer bêtement voilà alors prendre ce genre de cailloux avec la 8 slot ça peut être violent je l'ai testé et j'approuve pas du tout donc voilà comme ça tu sais alors ici on va prendre le plus large possible comme ça et puis il glisse très fort aussi tu crois qu'il y a moyen de rentrer là dedans non il y a pas moyen donc je prends comme ça parce que après je dois faire demi-tour quand même avec ces remorques là je trouve que c'est vraiment pas très maniable donc ici on va charger nos blocs de béton il nous en faut quatre et voilà donc au niveau chargement on est bon les camions sont sont chargés comme il faut avec ce qu'il faut maintenant on part avec tout ça côté rivière de montagne ouais j'ai pas dit que c'était plus rapide dans le hors piste mais bon regarde il s'en sort il fait il fait ce qu'il a à faire quoi je voulais prendre le fit star mais j'ai un petit peu l'édité quand même j'ai peur de j'ai peur de caler tout peur de bloquer surtout que le fit star a tendance à à se relever de l'avant parce qu'il est très léger à l'avant donc dès que tu as un peu de chargement c'est fini quoi le fit star il est vraiment très très adapté pour les premières missions même pour les autres il les fait très bien mais je veux dire forcément quand tu as les roues avant qui se lèvent tu as un peu de mal à tourner et c'est ce qui arrive très très souvent avec celui-là je fais gaffe parce que j'ai pas envie de partir dans le décor je vais aller voir ma petite tasse de café aussi qui est déjà plus très chaud tant pis t'as vu ça je bouge ma tête et tout ce genre je vais me voir je suis sûr que tu le fais aussi il ya ça aussi je sais pas si t'as remarqué tu vois tu es dans le camion et puis tu mates parce que tu sors ta tête en fait pour pour regarder tu as toujours tendance un petit peu à pencher comme si tu allais mieux voir alors que ça change rien du tout voilà c'est la petite anecdote allez vas-y salopis cailloux là ce jeu est captivant je suis prêt de jouer les gars je suis à côté de mon feu au bois là habituellement tu vois comme je n'ai pas le fait ce cam je me mets en torse poil quand je fais mes vidéos à l'aise c'est mais là ouh buquin j'ai qu'un gros gilet là enfin on va faire comme si tout allait bien j'espère que ça va vraiment bien se passer comme toute l'émission pour le moment c'est tout ce que je me souhaite vraiment donc on le fera évidemment en deux fois en fonction de des chemins qu'on doit emprunter évidemment et celui ci on va les fous du coup derrière les twister qui est là à gauche voilà comme ça on va pas le mettre trop loin j'aime pas quand il y a trop de distance entre les deux camions voilà comme ça ça me paraît bien tu vois bon c'est un beau petit convoi quand même il y a de quoi il y a de quoi faire quoi je vais prendre comme ça là pour la petite la petite mini-a allez écoute je te propose de démarrer tout ça on va t'as mal et t'as mal et hop non bah non que si tu fais aller treuille le bon on va pas rouler en crabe non plus voilà là on est bon démarrage du moteur et on va maintenant taper notre itinéraire qu'on va suivre qui est pas extrêmement compliqué parce que voilà c'est un petit tournant mais rien de spécial rien de méchant bon évidemment les tournants comme ça je vais pas les prendre en mode treuillage je sépare les deux parce que bon sinon ça passe pas je risque d'en avoir un qui va finir dans la rivière et c'est pas trop le but petite remorque à carburant donc on va bien côté rivière de montagne et voilà donc on est parti avec nos deux premiers twin steps c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas atteler enfin treuiller en fait plusieurs camions entre eux voire les accrocher tout simplement sans le treuil et c'est quelque chose qui a été très très demandé mais les développeurs ont pas envie de s'y mettre donc on verra dans la phase 3 du jeu est ce qu'ils vont le faire franchement moi je trouve que ce serait vraiment pas mal d'accrocher tes remorques entre elles parce que déjà tu aurais plus de stabilité tu es quand même beaucoup plus sûr que le camion derrière et la remorque suivent vraiment bien l'itinéraire de ton camion tracteur bon après c'est pas très grave ça fonctionne bien comme ça aussi ils ont fait un très beau travail avec le treuil mais ce serait mieux de pouvoir les atteler ça roule plutôt bien ça avance donc à savoir pour les nouveaux que là je suis dans le camion qui tracte et celui de derrière lui il pousse également les deux avancent voilà je passe en vitesse basse plus parce qu'il y a quand même du poids tu sens qu'il tu sens que le camion chauffe un petit peu le bruit qu'il fait là il tire là il est en mode il est en slip total il faut de klaxon pour les oiseaux hop là tu as vu à droite il y a un oiseau qui s'est envolé et là aussi voilà bon ça roule plutôt bien alors des fois les oiseaux sont dangereux ils sont limite à te bourrer dedans après il n'y a pas de risque pour toi clairement je pense pas que tu vas le sentir mais voilà ça c'était mal fait parce qu'une fois tu vois je me suis vraiment pris un camion un camion un oiseau qui a volé droit sur moi alors par quel miracle il est passé à travers ma cabine mon camion donc voilà mais bon ils nous ont quand même mis ils nous auront quand même mis quelques oiseaux un petit peu de vie dans le jeu certains disent aussi qu'ils ont vu des loups ou je ne sais quoi mais non ça c'est pas possible il n'y en a pas donc ça par contre j'y crois pas du tout là je vais détruire quand même pour un peu plus de sécurité et de maniabilité tu vois j'aurais dû détruire même avant là hop alors attention quand on arrive au passage de ne pas faire enfin de ne pas passer de l'autre côté en treuillant un autre camion vous les séparer obligatoirement sinon tu risques d'avoir ta cargaison qui va s'envoler changer de camion il est trop loin ok il est juste à côté voilà j'étais vraiment mal mis avec ceci c'était dans le jeu donc oui c'est un camion qui est pour l'instant en mode propulsion il y a un AWD activable mais que je n'ai pas encore débloqué je pense que c'est en Russie ou justement en Alaska qu'on le trouve mais je ne l'ai toujours pas donc certains m'ont parlé aussi d'un camion qui permet de enfin il y a un camion apparemment quelque part dans la map qui nous permet de de voir où se trouvent toutes les autres améliorations je ne l'ai pas trouvé donc je vais voir après oula 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 j'ai bugué là désolé j'ai bugué c'est ça que je voulais faire voilà comme ça je prends le plus droit possible pour celui qui est derrière hop là on arrive déjà au passage donc tu vois c'est pas très très loin il faut juste bien regarder c'est son gros pare-chaud qui vient me taper ah non il ne veut pas ok bon attends on va faire ça là ok comme ça on est bon le problème c'est qu'il y a cette remorque là aussi le plein je vais quand même le faire avec celui-ci je fais gaffe parce que ça ça m'est déjà arrivé je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé tu veux faire le plein avec un véhicule et finalement tu es là en fait à te retrouver à faire une récupération alors que ton camion est chargé et là tu as tout foutu en l'air ça c'est vraiment vraiment relou donc je ne vais pas passer tout de suite de l'autre côté je vais aller chercher les deux autres trucks on va les mettre derrière comme ça au moins je ferai tout en une fois parce qu'il faut savoir que le chargement de ce jeu moi je le trouve extrêmement long et que pour passer 4 camions ça va mettre au moins 7-8 minutes que je vous épargnerai bien évidemment parce que ça ça ne sert absolument à rien donc là on coupe les moteurs voilà et on part maintenant sur les deux autres loulous attends twin stairs selon dans lequel je suis c'est ça qu'il faut donc on démarre le moteur et on va treuiller hop démarrage du moteur à l'arrière et on est parti alors je pense que je me souviens de la route mais je ne suis plus trop sûr je t'avoue ouais bon là c'est à gauche c'est sûr hop allez tout le monde on se réveille ah il n'y a personne ah si il y a 2-3 zoos si si il y en a et tu vois ce serait canon de voir passer un petit loup un petit cerf ou quoi et de temps en temps tu vois paf tu le chopes non je déconne ça c'est vraiment méchant non mais ce serait pas mal je trouve vraiment moi je serais bien je serais bien content si ils nous mettaient ce genre de vie parce que franchement les oiseaux ok bon ils nous ont demandé un peu de vie on va leur en foutre on va leur mettre 2-3 oiseaux pliés en deux qui volent c'était un peu la solution facile ils ont vraiment pris le plus évident à faire bon après on s'en fout on roule pas pour les petits zoos et les animaux qu'on a autour mais c'est vraiment le point un petit peu triste du jeu c'est que quand tu joues en solo ah t'es vraiment solo t'es seul quoi t'es vraiment seul au monde et j'en vois beaucoup aussi sur les groupes facebook qui disent ouais quelqu'un a pour de la coop parce que tout seul c'est un peu relou à la fin et je comprends moi je comprends tout à fait c'est vrai que jouer tout seul ça doit pas être toujours très gai et je me souviens que comme j'ai commencé le jeu seul il y a un moment ouais tu fais une, deux missions trois missions voilà après c'est bon pendant 2-3 jours moi je jouais pas parce que je dis ouais bon toujours tout seul je suis pas un gros fan de la coop maintenant j'aimerais bien en faire quand même avec les abonnés une fois qu'il y aura beaucoup d'abonnés évidemment mais voilà sinon je fais pas beaucoup de pop j'en ai même pas encore fait dans ce jeu parce que j'ai vu aussi beaucoup de gens qui disent est-ce que vous aussi vous avez ce bug là est-ce que vous aussi vous savez pas démarrer une partie etc donc depuis lors j'espère que c'est mis au point que ça va mieux et on testera tout ça ensemble de toute façon donc changer de camion hop un petit tournant un petit peu aigu ouais il est pas mal j'aime bien ce camion petit caterpillar que vous pouvez avoir assez rapidement donc voilà pour ceux qui commencent le jeu qui débute n'attendez pas tout de suite d'avoir un taïga ou je sais pas moi un zove ce ne sont pas des camions que vous avez tout de suite ça va relativement vite si tu fais du multimap et que tu vas un peu partout oui ça peut aller vite moi pour ma part je fais le jeu le plus possible dans l'ordre j'ai juste fait 2-3 exploits sur Yukon et la péninsule de Kola alors que je n'ai pas fini c'est ma psy mais sinon je fais les missions principales principalement quand même dans l'ordre je trouve ça quand même plus intéressant parce que si tu commences déjà à aller ton taïga au Michigan tu n'as absolument en fait aucune difficulté pour ton jeu donc je pense qu'il faut quand même jouer avec la difficulté qui est proposée c'est tout aussi intéressant voilà alors attends on va faire le plein aussi avec celui-ci ok et du coup voilà on va passer de l'autre côté avec tout ça et je vous épargne évidemment tout ça et nous voilà enfin de l'autre côté donc côté rivière de montagne alors on est parti on va aller mettre on va commencer déjà par les deux premiers donc le chemin que j'ai choisi peut-être pas de plus adéquat mais on verra bien de toute façon on n'a pas trop le choix je vais partir qu'avec un seul camion non je vais partir avec les deux quand même et je vais passer donc par ici comme vous voyez le chemin que je suis en train de faire parce que je ne vois pas trop d'autres endroits par où passer alors je suis déjà venu ici mais je ne sais plus quand ni comment je suis venu ici mais je ne vois pas trop comment je pourrais faire autrement donc de toute façon on n'a pas trop le choix attends donc c'est le premier qu'il me faut évidemment et on va démarrer le moteur treuillé bien évidemment oula 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 il pousse déjà l'autre freine 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 voilà donc on est parti on va aller voir un petit peu comment ça se passe gentiment évidemment l'autre là il pousse ok go on va prendre un peu de vitesse on va prendre des risques j'espère que ça va plutôt bien passer le chemin que j'ai pris ça ne m'a pas l'air super adéquat mais là du coup j'ai un peu peur avec le le twinster surtout que j'en ai quand même pris trois donc si je galère avec un je vais galérer avec les trois on n'a pas un mieux que l'autre ils sont tous identiques ça me fait peur on va voir grosse surprise ah il peut être duisme qui est là tout 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 allez on se réveille là ouais moi je réveille les oiseaux j'aime bien les oiseaux on dit que les oiseaux c'est la vie je sais bon ça va ah là là bon c'est pas très loin mais ça nous réserve peut-être quelques surprises alors c'est une mission qui rapporte quand même pas mal d'xp donc ça c'est plutôt bien ce que j'aime bien aussi dans ce jeu tu vois c'est que les rangs passent plutôt vite c'est pas il faut pas aller il faut pas 20 ans pour passer un niveau comme les autres jeux tu sais où plus t'avances c'est au plus le nombre d'xp nécessaire pour passer un rang ou un niveau est monstrueux donc ça c'est vraiment pas mal bon attends est-ce que ça va bien passer ici ça va waouh ça va le faire donc là c'est tout droit je vais mettre mon bloc diff waouh punaise j'ai eu les boules ok je vais détruyer on va pas prendre de risques inutiles j'ai pas trop envie allez vas-y franchement là les 8 roues motrices ça m'aiderait bien je les ai pas encore dessus faut vraiment que je débloque cette AWD activable je vais faire un camion à partir d'ici un camion à la fois tu t'en doutes bien ce sera un peu moins tendu j'ai quand même mis presque 7-8 minutes pour passer les 4 passages enfin les 4 camions c'est quand même super long là ça penche un peu quand même putain 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 c'est chaud c'est pas le bon chemin pour ce camion là j'ai vraiment pas pris le bon chemin tuL j'me treuille je suis obligé et sinon je me renverse. C'est vraiment tendu. Ce passage-ci est tendu. Je ne sais pas si tu as vu ma tête, mais je n'étais pas bien. Vraiment pas bien. Franchement, aidez-vous de votre treuil. Pour les nouveaux, ceux qui vont commencer le jeu, votre treuil, c'est votre sauveur des fois. Je ne l'utilise pas des masses, mais tu vois que là, il m'a clairement sauvé la vie. Tu vois, là, il y a un autre chemin. Attends, on va déjà livrer le tuyau quand même. Comme ça, au moins, ce serait une bonne chose de faite. Voilà, ça en fait déjà un. Et je vais voir si on aurait un autre chemin qui nous permettrait d'accéder quand même. Parce que tu vois, là, il y a un petit chemin. Mais je sais qu'il passe. Non, non, non. Là, c'est trop tendu. C'est impossible. Ce passage-là, il est impossible. J'ai déjà fait. Avec le twinster, regarde comment ça part. C'est chaud. Là, je ne peux pas. C'est que de la caillasse. Non, c'est le seul chemin que je puisse prendre. Après, c'est... Tu vois, imagine, j'aurais pris la 8 slot. Comment tu veux que je passe, là ? C'est clairement impossible. On est d'accord. Enfin, moi, je ne me voyais pas le faire. Il faut que j'aille quand même plus... plus délicatement. Allez, on est parti. On prend le deuxième. J'espère que ça va le faire. Parce que je n'ai pas de camion avec une grue. Je n'ai rien du tout. Je vais rester en extérieur. C'est quand même plus prudent. Oh, caméra aussi, là, c'est vraiment pénible. Déjà, pour moi, ça allait. Alors, je me dis que pour vous, ça ne doit pas être super gai non plus. Mais c'est indépendant de ma volonté. Alors, attends. Si je passe tout droit, là, tu vois, en coupant. Il y a moyen, hein. Ça me paraît même plus prudent. Ouais, quand même, hein. Fameusement, même. Bon, ici. Ici, c'est une autre affaire. Alors, dans ces moments-là, tu vois, tu ne m'entends pas trop parce qu'il faut quand même rester concentré. Hop. Bon, c'est bon. Celui-là, on l'a passé. Easy. Bon, quand tu l'as passé une fois, normalement, il n'y a pas de raison que tu ne le repasses pas. Parce que surtout que c'est le même camion, tu vois, avec le même chargement. Donc, si les deux premiers, enfin, si le premier passe, les deux autres doivent passer. Si tu ne passes pas avec les autres, c'est que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, pas vraiment de surprise. Mais je vous l'ai déjà dit, ce jeu n'a aucune pitié. Hop. Une mission dans ce jeu peut te prendre autant 5 minutes comme elle peut te prendre 8 heures. Et je n'exagère pas. Voilà, deuxième tuyau, c'est fait. On va aller chercher les deux autres camions. Finir quand même cette petite livraison très très sympathique. Je redoute quand même avec le... Avec le caterpillar. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai... J'ai un pressentiment. Bon, attends. Alors, il manque le troisième qui est juste là. Du coup, on va treuiller notre cat. Non. On ne va pas treuiller un arbre. Voilà. Allez, on est parti. Ici aussi, je fais quand même gaffe, tu vois, parce que... Les descentes, des fois, sont dangereuses. Là, tu vois, pareil, il faut faire attention. Faire attention avec la rembarde, parce que c'est suffisant, tu vois, pour te retourner. Hop, on est parti. Un petit peu de vitesse. Pouf. C'est un truc de fou, comme ce jeu, on peut être prenant, quoi. C'est stupéfiant et renversant. Alors, on va voir. Ça va peut-être être encore plus renversant, après. J'espère pas. Je me le souhaite vraiment pas. Hop. Celui-ci, c'est vrai que quand il est chargé et qu'il tire... Qui tire un autre camion, il est plus lent. Parce que sinon, il a une très, très bonne vitesse de pointe. Ok. Oh. 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 Là, je l'ai mis à mal. Dans le mal total. Allez. Je pense que celui-là va être le plus délicat à passer. Je sais pas pourquoi, mais en général, quand c'est le dernier, là, tu touches à la fin. C'est là que t'as tendance à... Je suis pas sur le bon chemin, là, si. Ah si. Ça va. Ouf. Je suis en aise. Cargo-pocalypse. Ils ont bien trouvé le nom. Alors, imagine la suivante. Elle est énorme. Franchement, elle est monstrueuse. C'est un truc de fou. Ça va être la plus grosse livraison que j'aurais fait dans le jeu. Depuis que je l'ai commencé. Bon. Ici, on va à gauche. Je suis quand même content de rouler principalement en journée, parce que en nuit, ici, ça doit être chaud. Franchement, ce qu'il le faut. Chapeau. On va détruire. Et... Ouf. Ça, ça pue. Ah non, ça va, il est là. Ok, putain. Je... Je pensais que je l'avais perdu, mais qu'il s'était retourné en plus. Alors, par contre, ici, je suis bloqué, donc je vais treuiller un coup. Je sais pas pourquoi je suis bloqué, alors que les deux autres n'ont pas bloqué. Comme quoi, tout diffère. Si t'es un peu trop sur la gauche, un peu trop sur la droite, tout peut changer dans ce jeu. C'est pour ça que je prends le plus possible le même chemin. Et je vais repasser en petite journée. Allez, hein. Vas-y, twin. Twin, twin, twin. Twin, twin, twin. Tu vois, je viens de faire ça pour mieux voir, alors que ça change rien du tout. Les yeux réflexent. Hop, donc ici, j'avais pris tout droit. Donc, on va reprendre tout droit. C'était pas plus mal. J'essaie de suivre les mêmes traces. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, c'est chaud. Heureusement qu'il y a le treuil. Franchement, heureusement qu'ils ont mis ce fucking treuil, quoi. Sans ça... Sans ça, les trois, ils se retournent. Ça, c'était inévitable. Voilà, bah ouais, c'est bon. Plus que un. Plus que un à passer, et c'est bon. Alors, je sais pas si vous avez pris d'autres chemins. Dites-moi quand même en commentaire, ceux qui l'ont déjà fait. Où est-ce que vous êtes passé par là ? À mon avis, c'est peut-être parce que j'ai pris un camion qui n'était vraiment pas adéquat à la mission. Mais le principal, de toute façon, c'est que c'est réussi. Donc, voilà. Les trois gros tuyaux sont enfin livrés. Les trois sont faits. Alléluia. Hop, on dégage le troisième tuyne. Je vais être content quand je vais la revendre, parce que je vais voir mon compte qui va tout d'un coup se renflouer. Voilà. On éteint le moteur, pour que maintenant, on s'en foule. Et donc, maintenant, on passe sur le Caterpillar. En espérant que tout se passe bien, évidemment. On va déjà mettre la WD. Le problème, c'est cette fucking remorque là qui m'inquiète aussi. J'espère que ça va le faire. C'est par là, je pense. J'aime bien le compteur de ce camion. Les aiguilles vont inversement. Hop. Allez. C'est le dernier. C'est celui qui m'inquiète le plus. Comme j'ai dit, quand c'est le dernier... Bon, ici, il n'y a pas vraiment de risque. On va quand même passer en bloc différentiel. Allez, là, c'est que de la boue. Aucune raison de plus galère. Je vais me treuiller. Je vais le repérer plus vite. Ok, bon. Ça, that's good. Non, je ne vois pas. On va quand même remettre le bloc différentiel. Allez, fio. Pas très convaincant dans la boue. Là, c'est bon, on est passé. Et deuxième étape. Je vais aller tout droit aussi avec celui-ci. Ça me paraît être une bonne idée quand même. Ou bien, je pense qu'il est quand même moins long. Donc, il y a peut-être moyen de le prendre sur le chemin quand même. Il est lent, hein. Ouais, je vais prendre quand même comme ça. Je préfère. Il est moins haut aussi, hein. Donc, normalement... Et voilà, quand t'as un arbre qui te bloque... Non, mais arrête, quoi. Arrête, passe. Punaise. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue. Non, ça pue pas. Allez. Passage le plus délicat. Surtout que lui, il va falloir bien le prendre. Parce que ça ne va pas aller de la même manière, le treuil. C'est surtout la remorque, moi, qui m'inquiète. À ce niveau-ci. Oh non, 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 non. Allez, allez, allez. Vas-y, passe. Bon. Je ne vous conseille pas, du coup, le 4, quand même, pour cette mission. Parce qu'il galère un peu. Et si t'as pas la bonne boîte de vitesse, ou le même moteur que moi, là, je sais pas si tu vas passer. C'est parce que j'avais pas le Taiga sous la main, il était dans une autre map, sinon j'aurais plutôt pris le Taiga. Bon, voilà, par contre, en l'occurrence, c'est passé, donc c'est le principal. Mais si je devais refaire cette mission, je ne prendrais pas le Caterpillar. Les Twins, du coup, je les prendrais quand même. Parce que ça s'est bien passé. À partir du moment où tu t'accroches plutôt correctement, tu te treuilles aux arbres qui sont à côté, il n'y a pas de problème particulier. Mais celui-là, moyen, quoi. Hop, le différentiel. La mission, elle est faite. Ah, t'es toujours content quand une mission est terminée, surtout une mission pareille, quoi. Enfin, il y a du taf, hein. Là, je suis à une heure de vidéo, je vais vous retirer, quoi, 10 minutes de chargement de tout à l'heure. 50 minutes, quand même, quoi. Avec la préparation. Donc, ça va relativement... C'est relativement correct. Une heure pour préparer la mission, donc tout aller chercher et tout livrer, franchement, ça va. Parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Si je m'étais retourné un seul camion, tu comptes une demi-heure de plus, mais quand on va aller chercher une grue pour remettre le matos sur l'armor, pour remettre l'armor que droite, le camion avec... Enfin, ouais, ça aurait été une autre paire de manches. Mais voilà. On est enfin arrivé. Donc, on livre maintenant nos petits blocs de béton. Un, deux, et trois, et quatre. Voilà, quand même 2360 XP, avec une promotion en plus. Putain, je vais éternuer. 23 600 billets. Vous êtes un conducteur hors pair, vous le savez. Merci. Cela dit, il semble que ce n'était qu'une partie de leur commande totale. J'espère que vous êtes prêts pour un deuxième voyage. Voilà, ça prépare. Cargopocalypse 2. Donc, ça va être violent, celle-là. Et je pense qu'elle ne va pas se passer de la même manière. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a quand même passé un niveau. Maintenant, on est quand même au rang 25. Et c'est quand même pas dégueulasse. Bon, cette vidéo, celle-ci, est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et surtout, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.